Une veuve avait deux filles, l'une jolie et courageuse, l'autre laide et paresseuse. La mère préférait la seconde parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre fille, tandis que l'autre n'était que sa belle-fille, et c'était elle qui devait faire tous les travaux pénibles de la maison. La pauvre enfant devait filer tous les jours sans relâche, au point que le sang lui coulait des doigts. Un jour donc, comme sa quenouille était toute tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour la laver, mais elle lui glissa de la main et tomba tout au fond. La pauvrette fondit en larmes et courut chez sa belle-mère à qui elle compta son malheur. Mais cette femme se montra sans pitié et lui cria « Puisque tu as laissé tomber ta quenouille, eh bien, va la chercher toi-même ! » La jeune fille retourna donc auprès du puits, hésita et finit par sauter par-dessus bord pour chercher la quenouille. « En tombant, elle s'évanouit. » Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se trouvait allongée dans une belle prairie sous un brillant soleil et il y avait autour d'elle des milliers de fleurs. La jeune fille traversa la prairie et arriva près d'un four à pain où cuisait la fournée. De l'intérieur, des voix se mirent à appeler « Ah ! Retire-nous ! Retire-nous ! Sinon nous allons brûler ! Nous sommes déjà tous cuits et plus que cuits ! » Vite, elle saisit la longue pelle de boulanger et retira un à un du four les pains jusqu'au dernier. Elle poursuivit sa marche et arriva près d'un pommier chargé de pommes rouges. À nouveau, une voix s'éleva « Ah ! Secoue-moi ! Secoue-moi ! Mes pommes sont déjà toutes mûres et plus que mûres ! » Alors elle secoua l'arbre et les pommes tombèrent comme s'il en pleuvait. Elle en fit un tas et poursuivit son chemin. Enfin, elle arriva près d'une petite maison devant laquelle se tenait une vieille femme. Cette vieille avait de si longues dents qu'elle prit peur et voulut se sauver. La vieille femme lui dit alors « Ne crains rien, cher enfant ! Reste avec moi et si tu fais ton travail avec soin, si tu me tiens la maison bien en ordre, tu auras une belle vie. Chaque matin, tu devras faire mon lit. Tu veilleras secouer soigneusement mon édredon pour en faire voler les plumes. Alors il neigera sur le monde car je suis dame hiver. » Le ton aimable et les bonnes paroles de la vieille réconfortèrent le cœur de la jeune fille. Elle accepta son offre et entra à son service. Elle s'acquitta de sa tâche à la grande satisfaction de la vieille. Chaque jour, elle secouait son édredon bien vigoureusement, de sorte que les plumes tourbillonnaient de tous côtés, légères et dansantes comme des flocons de neige. En retour, la vie était douce chez dame hiver. Jamais un mot désagréable et tous les jours un bon repas chaud. Mais au fil des semaines, la jeune fille se sentait de plus en plus triste. Elle finit par comprendre qu'elle avait le mal du pays. Et elle dit à dame hiver. « Vous êtes beaucoup plus gentille avec moi et ma vie est plus douce ici qu'avec ma belle-mère. Mais je trouve quand même le temps long, loin de ma maison. » « Il me plaît que tu désires retourner chez toi, » dit dame hiver. « Et comme tu m'as servi fidèlement, je veux te ramener moi-même là-haut. » Dame hiver la conduisit jusqu'à une grande porte dont les bâtons étaient ouverts. Au moment où la jeune fille l'a franchie, une pluie d'or descendit sur elle et resta collée à ses vêtements. « C'est ta récompense pour avoir été si appliquée et soigneuse dans ton travail, » lui dit dame hiver. Et elle lui tendit alors la quenouille qui était tombée dans le puits. La porte se referma et la jeune fille se retrouva de nouveau dans le monde d'en haut près de chez elle. Lorsqu'elle arriva dans la cour, le coq était perché sur le puits et chantait « Cocorico, Cocorico, voici de retour notre charmante demoiselle couverte d'or. » Quand la belle-mère apprit comment la jeune fille était devenue si riche, elle voulut procurer le même bonheur à sa propre fille. Il fallut que la paresseuse se mit aussitôt à filer auprès du puits. Et pour que la quenouille fût poisseuse de sang, elle dut s'égratigner les mains aux épines de la haie. Puis elle jeta la quenouille dans le puits, y sauta à sa suite et se retrouva elle aussi dans la belle prairie. Elle prit le même chemin et entendit les pains crier dans le four « Ah ! Retire-nous ! Retire-nous ! Sinon nous allons brûler ! Nous sommes déjà tous cuits et plus que cuits ! » La paresseuse se contenta de répondre « Pas question ! Je risquerai de me salir ! » Et elle continua sa route. Bientôt elle trouva le pommier qui s'écria « Ah ! Secoue-moi ! Secoue-moi ! Mes pommes sont déjà toutes mûres et plus que mûres ! » La vilaine ne se retourna même pas et dit « C'est ça ! Pour qu'une pomme me tombe sur la tête ? » Et elle s'en alla plus loin. En arrivant devant la maison de Dame Hiver, elle accepta aussitôt de travailler pour la vieille femme. Le premier jour tout alla bien. Elle fit du zèle et obéit à tout ce que lui demandait Dame Hiver car elle pensait alors que cela lui vaudrait bientôt. Le deuxième jour déjà, elle commença à faire la paresseuse et à traîner. Le troisième jour, ce fut encore pire. Elle ne voulait plus se lever de bon matin. Elle faisait fort mal le lit de Dame Hiver et ne secouait pas l'édredon pour en faire voler les plumes. Dame Hiver ne tarda pas à se lasser d'une telle négligence et lui donna son congé. La paresseuse s'en montra ravie, pensant que le moment de la pluie d'or était venu. Dame Hiver la conduisit à la grande porte. Quand la paresseuse passa dessous, une pluie se déversa sur elle, mais au lieu de l'or qu'elle attendait, ce fut du goudron. « Voilà la récompense que tes services ont mérité ! » dit Dame Hiver en fermant la grande porte. C'est ainsi que la paresseuse s'en retourna toute couverte de goudron. Et quand le coq perché sur le puits l'eut aperçu, il chanta « Cocorico, Cocorico, notre fille crasseuse est ici ! » Et le goudron colla si bien à elle que de toute sa vie, jamais elle ne put l'enlever.